En 1922, une équipe d'archéologues va découvrir et déterrer le tombeau de Toutankhamon, un pharaon de l'Egypte antique momifié il y a plusieurs milliers d'années de cela. Suite à cette fouille du tombeau, de nombreuses personnes liées à l'expédition vont mourir dans les mois qui suivent. Environ une trentaine de personnes. On parlera dans les journaux de la malédiction du pharaon qui punirait magiquement les personnes pénétrant dans son tombeau. Néanmoins, beaucoup d'autres y pénètreront au moment de sa découverte et ne subiront pas le même sort. Quoi qu'il en soit, plusieurs hypothèses sont mises en avant pour expliquer chaque décès et débunker cette histoire de malédiction. Les décès étant majoritairement dus à des pneumonies, l'une des explications serait celle de particules qu'auraient respirer les archéologues. En effet, la nourriture dans le tombeau s'étant décomposée pendant des millénaires, elle aurait produit à terme des substances toxiques. Mais plusieurs dizaines d'années plus tard, quand on pensait que tout était fini, deux directeurs du musée du Caire meurent d'une hémorragie au cerveau. L'un juste après avoir autorisé une exposition pour Toutankhamon à Paris, et le deuxième pour une exposition à Londres. Coïncidence ou non, ces deux morts ont forcément fini par relancer les spéculations et questionnements autour de la malédiction de Toutankhamon.